A'udhu billahi s-sami' al-alim min al-shaytan al-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa bihi nasta'in, innahu khayru nasirin wa mu'in, rabbi salli ala muhammadin wa alihi al-tayyibin al-tahirin. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi muhammadin wa ajjil farajahum. Concernant l'imam al-mahdi, salawatullahu wa salamuhu alayhi, nous allons incha'Allah avoir cet échange que j'espère Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On commence notre échange avec quelques points sur l'identité de l'imam al-hujat ibn al-hassan salawatullahu wa salamuhu alayhi. L'imam al-mahdi, sa naissance, le nom, le nom de son père, etc. Quelques questions autour de l'identité de l'imam al-mahdi. C'est des questions évidentes pour l'école d'Ahl al-Bayt, mais ce n'est pas le cas pour les autres écoles dans l'islam. De point de vue de l'Ahl al-Bayt alayhi al-mahdi al-sallam et de l'école d'Ahl al-Bayt et Dieu des Simas, les gens qui croient aux douze imams, l'imam, il s'appelle Mohamed bin al-hassan. Après, peut-être plus tard, on pourra parler pourquoi dans certains récits, ça a été interdit de prononcer son nom, de dire Mohamed bin al-hassan, mais plutôt il faut dire mime, ham, mime, dal, certains savants, ils le disaient de cette manière. A priori, ça concerne l'époque de l'occultation mineure et apparemment, les imams, ils avaient en fait ordonné, ou dans certains récits, on a l'ordre de ne pas prononcer son nom par rapport à la situation qu'il a vécue, l'imam al-mahdi, juste après l'occultation. Mais je parle de l'occultation mineure. Mais à notre époque, apparemment, les savants, ils n'ont pas de souci de dire, de prononcer le nom, vrai nom et nom complet de notre imam al-hujat ibn al-hassan, sallallahu alayhi wa sallam alayhi. Son kounia, c'est Abu al-Qasem, mais dans la culture chiite, on parle aussi d'Abu Salih, ou Aba Salih al-Mahdi. Bien sûr, son père, c'est l'imam al-Azkari, ça c'est toujours dans la vision d'Ahl al-Bayt, qui est le fils d'imam al-Hadi, qui est le fils d'imam al-Jawad, etc. Vous connaissez l'ordre des noms des imams jusqu'au... L'imam Ali ibn Abi Talib et Sayyida al-Zahra, Fatima al-Zahra, alayhi wa sallam. Et il est finalement le descendant de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam alayhi. Sa mère, elle s'appelait Narjis, parmi les descendants, c'est une des descendants de Sham'on, un des, en fait, successeurs ou représentateurs de Nabi Moussa. Ça, c'est aussi, il y a des petites divergences sur l'identité de son père, etc. Ce n'est pas notre sujet actuellement. La naissance de l'imam al-Mahdi, c'est Kanz Sha'ban, l'an 2055. Concernant quelques caractéristiques de notre imam du temps, sallallahu alayhi wa sallam alayhi, j'aimerais bien passer rapidement, si vous me le permettez, avec quelques récits dans les écoles d'Ahl al-Sunnah de nos chers frères sunnites. Et après, on verra aussi dans l'école d'Ahl al-Bayt, par rapport à, en fait, son visage, la couleur de son visage, quelques, si vous voulez, caractéristiques, en fait, physiques. On ne parle pas de ses qualités spirituelles, etc. Al-Mahdi, donc, il explique quelle couleur il avait, son front, comment il est grand, et le nez, comment il n'a pas grand nez, en fait, il est un peu fine. En fait, Adam, ici, on ne parle pas d'Adam, c'est-à-dire mélangé de blancheur et rougeur dans le visage. Dharboum min ar-rijal, tous ces termes, ils ne sont pas très clairs pour les arabophones, mais rapidement, on explique. Dharboum min ar-rijal, c'est-à-dire, il n'est pas gros, il n'est pas lourd lorsqu'il marche, il est léger. Et, normalement, on utilise ce terme pour dire quelqu'un qui est rapide et intelligent, et en même temps, quelqu'un qui se déplace rapidement, si vous voulez. Rajolun abiyadu l-laun, encore toujours dans les récits d'Ahles Sonna, nos chers frères sonnites. Rajolun abiyadu l-laun, donc, il est blanc, mais abiyad, d'accord, c'est-à-dire, ce n'est pas blanc comme totalement blanche, la couleur blanche, non, c'est un mélange de blancheur et rougeur. Ça, il explique, dans d'autres hadiths aussi, qu'apparemment, il parle d'un petit peu, comment on va dire, pour ne pas dire quelque chose pas exact, un peu musclé, au niveau de jambes et cuisses. Largeur de cette partie de corps. Après, il dit Tout ça, ce n'est pas les chiites qui parlent, jusqu'à là, c'est dans les sources de nos chers frères sonnites. Il dit, Allah lui a accordé la force de 40 hommes. Et il sera, le jour de sa réapparition, déjà, le mot « sayadhar », c'est très important. L'auteur n'a pas souligné, apparemment, mais ça mérite d'être souligné, ce point. Pourquoi il dit « sayadhar » ? Et ça, c'est très, très important parce que la question de l'occultation et langue, occultation, etc., c'est une question vraiment chiite, imamite, dieu de six mains. Dans le sonnisme, on n'a même pas la preuve où nos chers frères sonnites, ils ne sont même pas sûrs de la naissance de l'imam. Ils disent « il viendra ». Donc, un des points qui peut être utile, justement, pour cette question, pourquoi il dit « sayadhar » ? En fait, la réapparition de cet homme, ça va être en tant qu'un jeune homme. Donc, l'imam Mahdi, lorsqu'il reviendra, il sera comme un jeune homme, au niveau d'apparence, je parle, moins que 40 ans, en fait. Donc, dans les sources d'Ahlul Bayt, il y a des points communs, par exemple, « dha kal musharrab humra » Là, il le dit d'une autre manière, mais toujours, c'est la même chose, c'est-à-dire un peu de rougère dans le visage. Toujours par rapport à l'offrant de notre imam, c'est la même chose. La même chose, c'est un peu le style de celui qui est beaucoup musclé, donc les cuisses, ils sont un peu larges. « dha kal musharrab humra » Ça, c'est la même chose. « dha kal musharrab humra » Toujours concernant les cuisses, « dha hri hichamatan » etc. Je termine avec un hadith, « inna l'mahdi, idha kharraj, kana fi sinni shuyukh » Là, c'est un hadith dans les sources imamites. Par exemple, Kamal al-Din, il rapporte ce hadith de la part d'imam Raza, il dit « inna l'mahdi, idha kharraj, kana fi sinni shuyukh, wa manzar al-shubban » Il aura l'âge des chuyukh. Chuyukh, ce n'est pas les savants qui ont le turban, pas du tout. Al-shaykh, c'est-à-dire quelqu'un qui est très âgé. Mais l'apparence des jeunes, wa manzar al-shubban, qawiyyan fi badaneh, très fort au niveau du corps, « hatta la w maddayadahu ila a'adha, mishajaratin fila ardla qala'aha » Il peut arracher les plus grands arbres sur cette terre, il peut les arracher. Bien sûr, quelqu'un qui ne croit pas au miracle, quelqu'un qui ne croit pas au karamah de Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers les prophètes, il peut bien sûr rigoler ici, parce que, il dit « mais comment c'est possible un homme qui va arracher les plus grands arbres dans les forêts ? » De toute façon, ce n'est pas la peine, je pense, lorsque vous avez des échanges, ce n'est pas la peine de se sensibiliser, si vous voulez, avec les gens sur ce point, sur ces points, justement. C'est des points mentionnés dans les hadiths. Celui qui croit à l'école de Halilbayt ou il croit au hadith de Halilbayt, il n'a pas de problème, il voit ça, c'est rien du tout, c'est normal. C'est la force de Dieu, de toute façon, on ne parle pas de force physique, matérielle, limitée avec le corps, on parle de force de Dieu de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même la question de Khaybar que beaucoup de gens aujourd'hui, même les non-chiïtes, ils croient que Ali ibn Abi Talib, il avait porté la porte de Khaybar, on sait très bien qu'une quarantaine d'hommes, ils ont essayé de bouger ou de déplacer cette porte, ils n'ont pas réussi. C'est pour ça Ibn Abi Al-Hadid Al-Mu'tazili, ce n'est pas notre sujet, mais juste, je viens de réfléchir, il dit dans ses poésies « Ya qalei al-ba'billati an-hazziha ajizat akufun arba'ouna wa arba'ou » « Oh, celui qui a arraché la porte que 44 hommes, ils n'ont pas pu le bouger ou le déplacer un petit peu, même, ne serait-ce qu'un petit peu, ils n'ont pas réussi de le déplacer, toi tu l'as arraché « Ya qalei al-ba'billati an-hazziha ajizat akufun arba'ouna wa arba'ou » En tout cas, après il dit « Wa la wussaha bayna al-jibbal » et s'il crie dans les vallées, en fait, « La duktika tsu khouraha » Il déplace les rochers entre les vallées. « Wa yadhar fi surat i-shab bin muwaffaq bayna thneyn wa thalathina sénat » À peu près, dans certains récits, il a l'apparence d'un homme de 32 ans. Tout ça, c'était concernant les caractéristiques ou la couleur de visage, le corps, etc., sa force, tout ce qui est apparence de l'imam, sallallahu alayhi. Là, on veut un petit peu voir ensemble, si vous me le permettez, les imams, comment ils ont décrit l'imam al-hujjah, al-mahdi, al-jallahu wa ta'ala, far-jallahu al-sharif. Est-ce qu'on a énormément de hadiths ? Est-ce qu'on a quelques hadiths ? Parce que vous savez, à notre époque, l'internet, c'est très utile, mais en même temps, c'est très dangereux. Et vous le savez, de toute façon, aujourd'hui, dans les questions éthiques, on sait très bien que l'accès au internet, ça peut être très, très négatif dans la communauté pour certains gens qui n'ont pas de limites, qui ne se contrôlent pas. Même pour les enfants, ça peut être catastrophique. On le sait. Aujourd'hui, il y a des savants chiites, on va dire, des personnes qui se prétendent d'être chiites, ils ont mis en cause la naissance d'imam al-mahdi ou ils commencent à douter sur la naissance d'imam al-mahdi ou encore, ils doutent sur certains hadiths qui traitent de la naissance d'imam al-mahdi ou ils disent avec cette méthode, on ne peut pas prouver, etc. Moi, justement, sur ce point, j'aimerais bien votre concentration. Je vous trompe, transmet ce que j'ai compris de certains professeurs que je trouve c'est très précieux, très très précieux. Vous savez, lorsqu'on parle de quelque chose historique, un événement historique, il ne faut pas regarder un récit et dire oui ou non. Il faut regarder intelligemment l'ensemble de l'histoire, comme Pazel en fait, et voir qui a parlé de lui. Est-ce qu'il y a des ennemis qui ont parlé de lui ? Est-ce qu'il y a des amis qui ont parlé de lui ? Est-ce qu'il y a des traces historiques ? Est-ce que dans les poésies on peut trouver quelque chose ? Est-ce que chez les hommes historiens de l'époque, des gens chrétiens qu'ils ont vécu, qu'ils ont visité, est-ce qu'ils ont observé quelque chose ? Etc, etc. C'est avec toutes ces informations qu'on peut avoir une certitude très solide sur les événements historiques. Par rapport à l'imam al-Mahdi, on a des centaines de hadiths authentiques dans le Chine. Bien sûr, lorsqu'ils parlent de, oui, mais il y a quelques hadiths, il y a 25 hadiths ou 28 hadiths ou plus sur la naissance, mais ils ne sont pas tous authentiques, etc. Ça, ils ne parlent que de la naissance, mais ils ont oublié qu'on a énormément de hadiths qui mentionnent qu'il est le fils de l'Askari. On ne peut pas rejeter les hadiths de cette manière. On a énormément de hadiths qui parlent de 12 imams de Ali jusqu'au Mahdi. On a énormément de hadiths, etc. Donc, il dit tellement il y a énormément de hadiths à tel niveau qu'on ne peut même pas douter sur le tawâtor de cette histoire, de cette réalité. C'est pour ça, même nos chers frères sonnites, ils croient absolument à le Mahdi. Et ça, c'est une question très importante de sensibiliser à notre époque parce que c'est une aqida après le tawhid, après l'unicité de Dieu, c'est la aqida ou c'est la foi ou la croyance la plus discutée entre les musulmans. Tellement il y a des hadiths, tellement il y a des histoires, tellement il y a des livres, etc. Par exemple, Cheikh Lutfullah, Safi El-Golpaigani, il y a un livre qui s'appelle Muntechab el-Athar et ça mérite d'être revu parce que c'est beaucoup de hadiths et sélectionnés par ce savant qui était un faqih, il mentionne à peu près 1300 hadiths. Et il y a d'autres sources aussi qui ont réuni beaucoup de hadiths dedans. On a des encyclopédies, je ne parle pas de ça, je parle des hadiths très authentiques. Donc, dans les hadiths, comme je viens de mentionner, authentiques, d'Ahl al-Bayt concernant Al-Mahdi, il y a quelques points très, on va dire, flagrants ou clairs à revoir, à voir devant nous, inshallah, à développer ensemble, inshallah. Premier point, La foi ou le fait de croire à l'existence d'Al-Mahdi et la réapparition de l'imam, ce n'est pas que pour les chiites, imamites, absolument pas. C'est une réalité islamique. Tous les musulmans croient en ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la quantité des hadiths qui traitent de la question de l'Mahdi, on ne peut pas mettre en cause l'authenticité tellement la quantité est énorme et bien sûr pas de la part des chiites. imamites, sunnites, madanites, mekkies, koufies, bagdadi, mu'tazili, ash'ari, donc les savants de différentes villes, différentes cultures, différentes écoles jurisprudentielles, différentes écoles théologiques lorsqu'on parle d'Ash'ari et mu'tazili, etc. Donc, tout ça, ça nous éclaircit en fait une réalité, juste Allahumma salla ala Muhammad wa al-Muhammad que ce n'est pas une question imamite, al-Mahdawiyya, ce n'est pas une réalité crue par les chiites, non, c'est une réalité absolument sûre chez tous les musulmans. C'est pour ça un des savants sunnites lorsqu'il a mis en cause l'histoire del Mahdi, des savants de Hijaz, de Mecca, de Médine, etc., ils ont contredit ce qu'il a dit et ils ont écrit des livres. Il y a plusieurs livres écrits en Hijaz aujourd'hui, c'est-à-dire à la Mecca, à Médine, Riyad, etc. Concernant al-Mahdi, ce n'est pas des chiites, certainement, les auteurs sont des écoles hanbalites ou salafites, mais ils ont écrit sur le Mahdi avec beaucoup de certitude, tellement cette histoire est profondément solide dans la croyance de l'Islam. Troisième point, certains de ces hadiths, ils traitent de Nassab l'Imam al-Mahdi, c'est-à-dire il est l'enfant de qui, le fils de qui, caractéristiques de l'Imam al-Mahdi, la durée de l'occultation, la période de la réapparition, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va revenir, qu'est-ce qui va se passer avant la réapparition de l'Imam, salam Allah alayhi, qui sont les ennemis de l'Imam, qui sont les compagnons et les soldats de l'Imam, quelles sont les caractéristiques des soldats de l'Imam, c'est énorme, c'est énorme, nous, notre échange, comme je vous ai dit, ce sera introduction à la question d'Al-Mahdi, peut-être pendant 10 ou 15 échanges, on va terminer, mais après, si vous voulez, si Allah nous facilite, on pourra consacrer un autre échange pour approfondir sur certains points, surtout, je pense que ce qui mérite énormément, c'est la période juste avant la réapparition et les signes avant la réapparition de l'Hujjah, salam Allah alayhi. Donc, après il dit dans les sources de nos chers frères, sonnites, on a également énormément de hadith comme par exemple Ahmed, Musnad Ahmed, également Sonan Abidaoud, Ibn Maja, Al-Tirmidhi, Al-Nisaï, Al-Bayhaqi, Al-Tabarani, Al-Darqutni et autres. Et même Bukhari, il mentionne Al-Mahdi mais sans prononcer le nom. Et certains savants, ils disent que, ils ne disent pas qu'on doute sur l'authenticité d'Al-Mahdi parce que Bukhari, il n'a pas mentionné beaucoup de hadiths, plutôt, ils disent, Bukhari, il défend le Bukhari, ils disent que le Bukhari, il n'a pas voulu présenter tous les hadiths authentiques. C'est pour ça qu'il n'a pas présenté les hadiths concernant Al-Mahdi à part quelques hadiths ou quelques hadiths indirects, apparemment deux hadiths si je ne me trompe pas. J'avais vu déjà deux hadiths « Wa imamu kom men kom » il parle d'un imam qui va guider la prière et qui va descendre avec Jésus lorsque Jésus va descendre, c'est-à-dire justement la réapparition et l'imam ce sera l'imam qui va diriger la prière ce sera de vous. Donc le hadith c'est ça c'est ce point qui est mentionné dans le hadith. Alors, Al-Mahdi donc maintenant si vous me permettez dans les sources de nos chers frères sonnites quelques hadiths je vous mentionne et je traduis. Ça c'est dans les sources de Ahl-Sonna. Al-Mahdi est parmi mes descendants et parmi les enfants de Fatima. Et ça c'est très très important parce que ça ferme la porte de tous les mensonges et les prétentions mensongères comme par exemple l'Abbasiyya certains califes de Abbasid lorsque ils ont prétendu que leur fils c'est le Mahdi lui s'appelait Abdallah et il a mis le nom de Mahdi sur son fils et c'est pour ça d'ailleurs on a un hadith qui dit ça c'est rejeté de l'école d'Ahl-Al-Bayt parce que ce hadith c'est falsifié parce que le surnom de Mahdi ce sera le surnom de Rasulillah c'est à dire Abul Qasem d'accord mais le nom de son père et le nom de son père de prophète est le même ça c'est une invention de Ben-Al-Abbas parce que le père il s'appelait Abdallah et le fils donc il voulait vraiment dire voilà c'est ça la personne que vous attendez donc dans l'école d'Ahl-Bayt on n'a pas on n'a pas ce hadith pour justement dire qu'il s'agit d'Ibn Al-Mansur parce que c'est Abdallah et le fils c'est Al-Mahdi donc ce hadith Al-Mahdi ça ferme le chemin à tous ces genres de prétentions parce que c'est parmi les descendants de Rasulillah et non pas de Ben-Al-Abbas ni autres et également bien sûr descendants de Rasulillah c'est à dire les descendants de Fatima parce que les descendants de Rasulillah on n'en a pas autre que à travers Fatima alayhi as-salam on n'en a pas ça vous pouvez même faire votre recherche mais même je me rappelle parfaitement à la faculté certains professeurs à la faculté de Sorbonne ils ont écrit ils ont traité cette question ils ont donné leur avis que certainement absolument on n'a pas de descendance pour le prophète à part de Fatima et ça c'est même le sonnit il ne conteste pas contre ce point les descendants de Rasulillah ce sont Al-Hassan et Al-Hussein et bien sûr Zaynab c'est à dire les enfants de Fatima alayhi as-salam Imam Amir Al-Mu'minin il dit dans Musnad Ahmed ce hadith existe des fois je ne vous donne pas la source mais j'essaye majoritairement de vous donner les sources donc Ahmed Ben Hanbal rapporte de qui de Rasulillah en Amir Al-Mu'minin Amir c'est à dire le prince des croyants c'est à dire Imam Ali il dit Vous savez pourquoi aujourd'hui je pensais commencer la question d'Al-Mahdi peut-être ce sera bien d'expliquer une phrase après je continue Inch'Allah en une phrase Inch'Allah nous sommes proches de la réapparition de Hujat il y a beaucoup de signes quand même actuellement et lorsqu'on parle de c'est le cas aujourd'hui l'injustice qui domine dans tous les aspects que ce soit pour les enfants pour les grands pour les vieux pour les commerçants pour les musulmans pour les chrétiens l'injustice est partout aujourd'hui c'est incroyable si j'avais la possibilité on peut donner quelques exemples mais Alhamdallah vous êtes au courant de ce qui se passe autour de nous dans ce monde donc Imam Ali il dit Al-Mahdi est de nous Ahl al-Bayt Allah subhanahu wa ta'ala prépare sa réapparition en inuit c'est à dire il ne faut pas croire que oui non c'est loin etc non ça peut être très très proche Abiy Sa'id al-Khudri an al-Nabi il dit c'est la phrase que je viens de traduire il remplit cette terre de la justice alors qu'il a été rempli de l'injustice Cheikh Sador dans son livre Kamal al-Din il mentionne plus que 140 hadith à peu près pour prouver justement qui est l'imam le 12ème et qui est parmi les descendants de bien sûr Ahl al-Bayt a.s et avec quelques questions de caractéristiques de l'imam etc maintenant si vous me permettez on va voir quelques hadiths de notre noble prophète donc on va voir quelques hadiths d'Ahl al-Bayt a.s par exemple ce hadith de notre noble prophète c'est très important comme hadith et j'essaye de traduire s'il ne reste s'il ne reste qu'un jour dans ce bas monde ou même pas un jour c'est à dire moins qu'un jour une heure cette heure va être longue et ça va être suffisant pour qu'un homme parmi mes descendants sort et il parle de yakhruja c'est à dire la réapparition son nom c'est mon nom et voilà le hadith authentique il ne parle pas de donc son nom c'est mon nom et son c'est mon c'est mon c'est mon c'est mon il remplit cette terre de la justice il dit dans un autre hadith ça aussi c'est très très beau moi si je vous propose de prendre note quelques phrases des hadiths comme ça si plus tard vous voulez retrouver les hadiths c'est facile pour vous parce que subhanallah si on ne prend pas de notes après on oublie tout ce qu'on a écouté ça devient des choses des informations générales et non pas précis et là c'est un hadith très important parce qu'amir il parle c'est à dire avant la naissance de même imam al-baqir imam al-sadr avant la naissance de tous les imams c'était à l'époque de Hassan al-Hussein je ne sais pas est-ce que Ali ibn al-Hussein il était né ou pas il faut voir mais je parle d'amir à l'époque de Ali ibn al-Talib il dit pour notre imam c'est à dire l'homme parmi nous et il est ra'ib c'est à dire en occultation je pense que je vais terminer aujourd'hui notre échange avec ce hadith et deux points et je termine oui c'est ce qu'on va faire comme ça vous avez le temps de revoir un petit peu ce qu'on a eu comme échange donc Amir Wani il dit pour celui qu'il est en occultation parmi nous Ahl al-Bayt il a une ghaibah amaduha tawil longue occultation ka'enni bi-shia je vois les chiites yajoulouna jawalana na'am ils sont en perdition comme vous savez les camels ou les chameaux quand ils se trouvent perdus en désert donc ils sont perdus fi ghaibatihi dans l'occultation yatlubouna il cherche l'endroit où se nourire fa la yajidouna ala il ne trouve pas ala fa man thabata certes ceux qui restent stables thabata avec leur foi concernant l'imam al-Mahdi salam allah et que son cœur ne durcit pas après tout cette longueur de ghaibatihi à cause de cette longue ghaibat ou occultation il est avec moi au jour du jugement c'est à dire voisin d'Ali ibn Abi ici il y a plusieurs points qui méritent d'être analysés pourquoi yajulouna jawalana pourquoi ils sont en perdition comme les chameaux pourquoi ils cherchent leur source de nourriture ils ne le trouvent pas pourquoi ils sont dans cette position pourquoi on parle de très long raiba occultation on parle même pas de question de raiba on parle de raiba et qui est très long très long donc je pense que ces deux points méritent d'être analysés et étudiés incha'Allah ta'ala si Allah nous permet je vais vous traduire et on va avoir l'occasion d'avoir des échanges sur d'autres hadiths d'Ahlil Bayt concernant Al Mahdi grâce auxquels on peut voir d'autres dimensions de la question de raibat l'imam du huru l'imam etc qu'Allah nous facilite qu'on soit parmi les hommes qu'on vient de voir avec hadith Amir al-Mu'manine les hommes qui ne doutent pas sur l'occultation et qui ne doutent pas sur la réapparition d'Al Mahdi et qui restent en se préparant pour la préparation de la venue de l'Hujat ibn al-Hassan salawatullahi wa salamu alayhi wa salilahumma ala sayyidil mursalin m'hammed al-mustafa wa al-ha al-tayyibin al-tahirin au-tahirin 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 au-tahirin